... Les directeurs généraux de l'ensemble des entreprises publiques chargés de garantir un service de qualité et à moindre coût aux usagers dans l'accès à l'eau et l'électricité se sont réunis autour du directeur général de l'ARSEE, l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et l'énergie électrique. Objectif, faire un état des lieux du secteur en vue d'apporter les corrections nécessaires. Nous avons un problème dans l'arrivée d'eau. Ça signifie qu'il faut absolument que le programme PIEPAL puisse se terminer pour continuer de résorber les fuites dans les quartiers, que le nouveau château d'eau du PK5 soit mis en activité pour que la cité de la caisse et Nzingaion reçoivent à nouveau de l'eau. En ce qui concerne l'énergie, l'énergie du grand libre-ville est produite en grande partie, en tout cas les délestages que nous avons connus, sont dus à la ressource eau, c'est-à-dire la partie hydroélectricité, les barrages de Kingele et Tchipele. Lorsque l'eau arrive trop bas dans le bassin, on ne peut plus faire tourner la turbine, sinon la boue rentre et ça gaspille les machines. grâce à Dieu, les pluies ont reprise. Donc les bassins sont à nouveau en train de se remplir. Donc dans les prochaines semaines, et je pense qu'on l'a déjà constaté, on doit voir ces histoires de délestage diminuer de manière très importante et nous surveillons ça de très près. Au cours de cette journée de sensibilisation, les consommateurs en ont profité pour évoquer les situations auxquelles ils sont confrontés. L'administrateur provisoire de la SCG a réagi aux préoccupations de cette dame qui a longtemps attendu une réponse de l'entreprise. Qu'ils fassent effectivement la part des choses entre le client qui a reçu de l'air d'une part et la SCG qui a facturé ce client-là à tort. Parce que ça ne peut pas être que la SCG qui va, parce que le petit agent qui va relever, il ne maîtrise pas complètement toute la chaîne. La hiérarchie n'est informée que lorsque le client principalement réagit. Par rapport au PIEPAL, bon, le PIEPAL, je ne vais pas en revenir, c'est des projets effectivement qui devraient amener à améliorer la situation. Dans ce projet qui n'est pas arrivé à son terme, il y a le transfert de l'ancienne canalisation à la nouvelle canalisation. Pour que les gens, effectivement, ils aient de l'eau, on abandonnera les canalisations qui sont fiables. Selon les panélistes, les études menées démontrent qu'il faut environ 500 km de lignes électriques pour améliorer la desserte en énergie hydroélectrique. Le coût, 200 milliards que les bailleurs de fonds seraient prêts à financer si l'État consent à apporter 40% du budget. Pour l'eau, achevé, le projet PIEPAL, censé mettre fin aux fuites d'eau transportées dans le Grand-Libreville, 30% seulement arrivent dans les robinets. Les 70% restants se transforment en air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...